Générique C'est l'une des annonces de la semaine, l'agence Verte rejoint Avas Paris, acquisition stratégique pour devenir un acteur majeur de la communication responsable. J'accueille Sophie Nunziati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice et gérante de l'agence Verte et Fabrice Conrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Avas Paris. Évidemment la première question elle est toute simple, pourquoi cette acquisition Fabrice Conrad ? Cette acquisition parce que je crois qu'il y a une véritable convergence de vues entre Avas Paris et l'agence Verte sur le rôle de la communication aujourd'hui. Et puis aussi beaucoup de complémentarité et de synergie possible. Convergence de vues parce qu'aujourd'hui on est assez convaincus que la communication a un rôle majeur à jouer pour accompagner les transformations auxquelles la société fait face, auxquelles les entreprises font face. On avait lancé il y a trois ans un observatoire des marques dans la cité pour déjà poser l'idée que les entreprises aujourd'hui ont un rôle majeur dans ces sujets de transformation sociétale, que les citoyens, les consommateurs ont des attentes très fortes vis-à-vis des entreprises, même parfois plus que vis-à-vis des gouvernements sur des sujets de société, des sujets régaliens. Et donc on est convaincus en tant que communicants et heureusement qu'on l'est que la communication a un rôle majeur là-dedans. Et c'est vrai que Sophie en parlera mais l'agence Verte a une véritable avance, une véritable légitimité dans ses enjeux de changement. Et donc pour nous, alors même que c'est au cœur de ce qu'on essaie de dire à nos clients, la façon dont on essaie d'accompagner nos clients, on a souhaité mettre une nouvelle corde à notre arc, on va dire, en travaillant ce partenariat et en faisant l'acquisition de l'agence Verte pour pouvoir avec eux progresser encore et avoir plus d'impact, comme vous diriez. Oui, vous êtes au bon endroit pour employer ce mot. Sophie Nundiati, vous gardez votre autonomie, vos spécificités, on y reviendra sur la logique. Vous allez chercher quoi chez Avas ? La puissance, j'imagine ? Oui, évidemment. Tout le sujet de l'agence Verte depuis sa création, elle est née en 92, donc il y a 30 ans, avec la conviction que ces sujets de développement durable deviendraient des enjeux centraux. Ils ne se sont pas trompés parce qu'effectivement on le voit aujourd'hui. Et depuis le début, notre sujet, c'est d'être utile. Et on a accompagné toutes ces transitions, on a travaillé sur tous les sujets, nous on traite les sujets d'environnement, de santé, santé publique et sociétaux. Et aujourd'hui, être utile, depuis 30 ans, c'est faire bouger les lignes, faire prendre conscience, accompagner les changements de comportement, faire émerger des sujets. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment accélérer, accélérer la transition. Et pour ça, l'alliance avec Avas Paris, avec ce groupe, va nous permettre vraiment d'être au cœur et puis d'accélérer les sujets et d'accompagner les acteurs. Est-ce que l'agence Verte, ce n'est pas devenu une forme de label d'une certaine façon ? Est-ce que vous diriez ça ? C'est une marque, c'est une jolie marque. Label, non. Et puis on est une équipe. Et je pense que dans la façon de travailler, on va aussi apporter cette exigence, cette vigilance. C'est-à-dire que nous, on veut accompagner des acteurs, des marques courageuses, ambitieuses, peut-être parfois radicales. On est pragmatiques, mais quand même. Donc on va accompagner Avas sur ces sujets avec notre façon de faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur les sujets de communication en matière d'environnement, de développement durable, de RSE plus largement. On voit que c'est quand même des sujets vastes, complexes, assez systémiques. Il y a beaucoup d'incompréhensions. Parfois un peu de com, on va dire, à bon escient, voire de greenwashing. Oui, on va en parler de ça, évidemment. Au cœur de notre façon de travailler, il y a vraiment une exigence. On s'entoure de beaucoup d'experts. Et donc voilà, c'est plus une façon de faire qu'un label. Moi, je dis label parce que je pense que dans l'esprit de certaines marques, se dire j'ai fait une campagne avec l'agence verte, quand même, on n'est pas loin de la labellisation. Je disais qu'il y a cette notion de garder l'identité, de garder l'autonomie et en même temps, vous rachetez la totalité du capital. Donc ça peut sembler un peu perturbant, contradictoire. Comment vous expliquez ça ? Non, pour reprendre ce mot label, mais l'utiliser différemment, nous, un peu comme dans une major, on croit à cette logique de label, c'est-à-dire que l'agence verte a une identité, a une culture d'entreprise, a une légitimité sur le marché. Et pour nous, c'est très important de garder ce capital-là et de le faire fructifier et de faire en sorte qu'il nous aide, nous aussi, à progresser et puis à faire progresser nos clients. Donc l'idée, c'est de travailler beaucoup de synergies. Donc voilà, Sophie rejoint nos comités de direction. On se voit énormément. Les équipes se croisent et donc les synergies, y compris sur les sujets clients, se font. Et pour autant, on est très soucieux de faire en sorte qu'on ne casse pas une dynamique qui est aujourd'hui extrêmement positive, voilà, d'un point de vue de la culture, du savoir-faire, de l'expertise, mais aussi d'un point de vue économique au sein de l'agence verte. C'est tout le monde de la communication qui fait sa mutation. C'est vrai que pendant que l'agence verte se créait dans les années 90, il y a beaucoup d'agences de com, à base y compris, mais tout le monde l'en faisait, qui ont fait un peu de greenwashing. On peut dire les choses. Sans doute, en effet, mais c'est vrai qu'on est à un moment charnière, un moment de transition dans lequel toutes les entreprises de tous les secteurs et la communication avec fait sa mue parce qu'aujourd'hui, il y a les impératifs de changement, de toute façon, ils s'imposent à nous. Que par ailleurs, aujourd'hui, et ceux qui n'en sont pas convaincus, sans doute, s'en morderont les doigts, il y a une véritable capacité à concilier des enjeux business, des enjeux de croissance, des enjeux de profit avec des enjeux de responsabilité. Nous, on essaie de se l'appliquer aussi puisque l'agence se met en route pour avoir le label Bicorp, qui est un label qui, justement, croit à l'idée qu'on peut à la fois poursuivre un purpose assez haut et responsable et en même temps être une entreprise qui fait du profit et qui est efficace et qui, du coup, en fait profiter toutes ses parties prenantes, y compris ses salariés. Durable et rentable. Exactement. Et donc, aujourd'hui, toutes les sociétés, vous receviez Thalès juste avant, sont face à ce sujet. Donc, la communication, elle fait sa mue. Par ailleurs, le cadre législatif, le cadre d'autorégulation nous accompagne et nous permet aussi de jouer un rôle de plus en plus fort. Et par ailleurs, la communication de manière intrinsèque a un rôle majeur dans ces transformations. Le développement du bio, la culturation de tous les consommateurs à des nouvelles pratiques n'iraient pas aussi vite, ne seraient pas possibles si la communication ne rendait pas ça possible. Donc, nous, on a un sujet qui est à la fois dans les messages que l'on peut faire véhiculer par nos clients et donc on a un rôle de conseil et d'accompagnement pour les aider à concevoir, à se transformer eux-mêmes et puis à concevoir ces messages pour qu'ils accompagnent des transformations. Et puis, nous, en tant qu'industrie, évidemment, on a un impératif de transformation aussi. Et c'est ce que l'on fait à la fois dans le cadre des actions menées par notre syndicat professionnel, la ACC, mais aussi en tant qu'agence dans notre mode de fabrication des dispositifs qu'on met en place. Oui, il y a un cas d'école intéressant, Sophie Noziati, ce sont les industries carbonées. Est-ce que l'Agence Verte aurait fait des campagnes d'industries carbonées ? Et est-ce que vous êtes prête à en faire ? Alors, l'Agence Verte, c'est vrai qu'on accompagne aussi tout ce mouvement. On a aussi, nous, évolué à l'Agence Verte, j'allais dire. On a été très engagés, très militants. Et on a aussi dû s'acculturer, connaître mieux l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a 30 ans, ces sujets-là étaient plutôt portés par les ONG, les fondations, le public. Donc, naturellement, et c'est aussi la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on connaît toutes les parties prenantes. On peut accompagner vraiment des entreprises et des marques à éviter les fausses routes, à trouver le bon acteur avec qui travailler. On sait quels sont les messages aussi qu'on peut construire avec eux. Donc, on a vraiment cette connaissance-là. C'est qu'on peut être juste. Et après... Mais c'est une vraie question stratégique, mais presque de sens. Oui, c'est une question de sens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit non, on ne veut absolument plus en entendre parler. L'industrie du charbon, je ne ferai aucune campagne de plus pour eux, de toute façon. Oui, oui. Ou même, disons, par exemple, Total, qui s'appelle Total Energy. Est-ce qu'on accompagne la mutation de Total ? Oui, parce qu'ils sont sur un chemin. Ou est-ce qu'on se dit non, de toute façon, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Notre sujet, c'est d'accompagner ces transformations, d'accompagner. Pour peu que l'entreprise en face, le dirigeant en face, porte une vision ambitieuse, courageuse. Et quand je dis ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'en est plus au petit pas. C'est un modèle de développement différent. Donc, soit prêt à s'engager pour ça. Qu'il soit prêt à être transparent aussi sur ce qui fait bien, ce qui ne fait pas bien. À le faire de façon collective, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Donc, avec l'interne, avec des parties prenantes, avec des ONG. Et puis, à être aligné, à porter lui-même ça. Donc, sur ces sujets-là, je veux dire, si on réunit ces conditions, oui, on peut accompagner différents secteurs. Vous êtes sur une ligne d'accompagnement aussi, Fabrice Clenrade, j'imagine ? Oui, mais d'autant que les pouvoirs publics ne s'y sont pas trompés. La transformation sociétale, elle ne se fera pas sans les entreprises. Elle se fera avec et aussi grâce aux entreprises. Je veux dire, aujourd'hui, vous regardez, les budgets de R&D, les plus grandes multinationales, sont plus importants que le budget de la recherche française. Donc, à un moment, si on veut que les transformations se fassent, il faut que les entreprises jouent le jeu. Et du coup, il faut les accompagner là-dedans. Donc, évidemment, on a des entreprises en transition qui sont dans un monde du présent et qui doivent travailler pour que les transitions se fassent. Et donc, évidemment, que le sujet, c'est l'accompagnement. C'est acculturer les collectifs au sein des entreprises. C'est permettre aux entreprises elles-mêmes d'innover, de raconter ces innovations, de faire en sorte qu'elles soient accueillies et adoubées par le public et par les citoyens et par les consommateurs. Et jusqu'où vous allez dans la transparence, dans ce cas-là, dans les choix de communication d'une entreprise qui, forcément, ne peut pas tout faire bien tout de suite ? L'enjeu, il est celui aussi de la sincérité. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on ne fait pas tout bien. Et vous parliez tout à l'heure du greenwashing. Sans doute qu'aujourd'hui, on assume bien davantage le chemin. Plutôt que d'avoir des déclarations de principes ou des descriptions manifestes de grandes ambitions, on assume davantage le fait qu'on est sur des chemins de transition. Et donc, la transparence, on l'assume complètement dans l'idée de raconter ce chemin et de montrer les efforts qui sont faits. Et l'important, et c'est ce que disait Sophie, c'est de pouvoir accompagner des entreprises qui portent un point de vue d'une évolution sur leur modèle, sur leur façon de travailler, sur la typologie des produits et des services qu'ils mettent en place. – Sophie, Nounziati, ce sont aussi des grands comptes qui s'ouvrent à vous potentiellement ? Travailler avec des groupes du CAC 40 avec lesquels vous ne travailliez pas forcément jusqu'à présent ? – Bien sûr, mais quand je vous disais changer d'échelle, accélérer la transition, oui, c'est ça aussi. On pense vraiment qu'il y a urgence, on le voit tous les jours. Et grâce à AvasParis, avec AvasParis, effectivement, l'agence verte, elle va avoir un terrain de jeu, si je peux dire ça comme ça, mais beaucoup plus large. Et c'est ça aussi qui nous motive, qui nous porte et qui fait qu'on a beaucoup d'enthousiasme. – Il y a déjà une première campagne en préparation là ? – On travaille sur des appels d'offres ensemble, nos équipes par ailleurs collaborent avec les équipes de l'agence verte sur certains clients de l'agence verte parce qu'on a des complémentarités métiers aussi au sein de AvasParis, on a un certain nombre d'expertises que l'agence verte n'avait pas forcément en son sein. Donc aujourd'hui, oui, ça commence, les noces sont à peine célébrées, on est déjà en train de développer nos synergies. – On attend la première campagne commune. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter ce mariage économique. On passe à Smart Ideas tout de suite.